La R5 Turbo La R5 Turbo, conduite par Jean-Louis Bousquet et par Eric Comas, possède 100 chevaux de plus, mais elle a le handicap d'avoir 200 kg de poids supplémentaire. Pour sa part, la R5 Turbo dispute seulement sa deuxième saison et à deux épreuves de la fin du championnat, elle est en tête. Grâce à un empattement réduit et à un moteur placé en position centrale arrière, elle est vive et très maniable. Ses circuits favoris sont donc plutôt tortueux et lents comme celui de Monaco. En contrepartie, sa finesse aérodynamique est médiocre et elle fait preuve d'une certaine instabilité pas facile à maîtriser. Ces voitures de production, agressives, puissantes et monstrueuses, sont toutes superbes à voir évoluer. Mais leur fragilité chronique, due à un règlement trop libéral, pourrait à la longue glacer les spectateurs et fermer ainsi définitivement la porte du succès. Connu des professionnels, Danielson essaie dans cet atelier que sont travaillés, montés et essayés les moteurs de différents bolides de course, y compris les monstrueux Lamborghini du offshore de Pironi, un travail qui réclame méthode et savoir-faire. Première phase donc d'études, de conception et de dessin des pièces à créer ou à modifier. Ces pièces sont ensuite usinées pour la 505 Turbo. L'arbre à cames, par exemple, est créé spécialement. Tout comme les pistons, le modèle de série, bien sûr, étant à droite, ou encore les culbuteurs. La culasse, elle, est retravaillée, côté siège de soupape pour une meilleure compression, mais aussi côté échappement ou admission. Les différentes pièces du moteur sont ensuite montées avec cette année en production pour la Peugeot un carter sec remplaçant l'ancien carter de 8 litres et donc l'adjonction nécessaire d'une pompe à huile toute nouvelle. De là, le moteur s'en ira au banc où l'on vérifiera ses performances. Autant de sondes y seront apposées que de mesures à faire, des mesures de puissance, de couple, de consommation, de température, de pression ou encore de vitesse de rotation. L'ordinateur se chargera de transformer cette succession de points en courbes, des courbes utiles aux motoristes pour choisir les meilleurs compromis. Et maintenant, si vous ne vous en doutiez pas, un échappement et une coquille de turbo, cela peut atteindre 1000 degrés. Joli dans la nuit du banc. Une préparation de voiture, c'est aussi un travail sur le châssis. Celui de la 505 est étudié et réalisé toujours chez Danielson, mais à Lurcy-Lévy, 30 km plus loin. En 87, grâce au règlement qui l'autorise, la 505 turbo sera plus large, de 100 mm. Les ingénieurs ont donc repensé la définition aérodynamique en élargissant les ailes, mais aussi en redessinant spoiler avant et aileron arrière. Autre autorisation du règlement 87, la liberté de déplacer les points d'ancrage des suspensions. Ils ont été remontés et il a fallu, bien sûr, redessiner de nouveaux bras. Su évoluer durant l'intersaison, les Renault 5 Turbo, qui seront pilotés par Jean-Louis Bousquet, Jean Ragnotti, lorsque son calendrier de rallye le lui permettra, et Eric Comas, qui partagera son temps cette année entre la superproduction et la Formule 3. Côté moteur, la préparation des Renault est assurée par la Sodemo, ici, à Magny-Cour même. Alors, par rapport à 86, on s'est particulièrement efforcé de faire tourner le moteur plus vite, d'augmenter le régime, parce que la place d'utilisation n'était pas suffisante. Alors, pour ce faire, on utilise beaucoup de matériaux, disons, exotiques au niveau de la distribution, des coupelles, les ressorts de soupapes, les poussoirs, les tiges de pulbuteurs, également un vilebroquin assis taillé dans la masse à 8 contrepoids pour également supporter le régime, parce que le règlement nous dit autorisent cette année, et que ce n'était pas le cas en 86. À 10 kilomètres de là, à Chevenon, l'équipe de Joseph Skoff s'est occupée du montage des voitures, des voitures sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Une grosse évolution au niveau des voies, au niveau de l'assiette, les ancrages de suspension, naturellement, qui se sont trouvées changées, et puis une grosse évolution, et un gros travail au niveau de tout ce qui concerne l'aéro, tant dû au changement de position en assiette, que dû au changement de forme extérieure de la voiture, qui entraîne naturellement des perturbations. Déjà que la voiture n'était pas très avantageuse au niveau aéro, il a fallu travailler énormément là-dessus pour justement la rendre performe. Gros travail d'aéro donc, mais aussi gros travail sur les suspensions, avec anti-plongée devant, anti-cabrage derrière, et bien sûr, là aussi, les points d'ancrage remontés dans la caisse. Un meilleur étagement de la boîte pour toujours être dans les tours. Attention, la 5 Turbo semble très affûtée. Sous-titrage Société Radio-Canada La Renault 5 de Super Tourisme remporte pendant 3 ans quelques victoires significatives aux mains de Jean-Louis Bousquet, Jean Ragnotti et Éric Comas. Le jeune pilote de la Drôme est couronné champion de France en 1987. Et donc, voici le départ. Ragnotti, meilleur temps, le meilleur, le plus pront à s'élancer devant Snowbeck. Et un petit peu plus loin, Jean-Pierre Jabouille. Excellent départ également de Jean-Pierre Jabouille. Jabouille, Cudini et Ragnotti ont été des poupons à s'élancer. On va monter maintenant vers le casino. On peut voir que les positions sont déjà bien établies. Les voitures de production présentes en principauté grâce à la bienveillance du président de la Fédération Internationale, Jean-Marie Baleste, après ce fut longtemps contesté, cette présence des productions. Mais très spectaculaire. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de place, vous pouvez voir, c'est quand même assez étroit pour de telles voitures. Elles sont plutôt lourdes, plutôt larges, longues, donc encombrantes. Et c'est la file indienne, difficile de doubler. Difficile d'avoir deux voitures côte à côte. Toujours Jean-Ragioti. Et là, c'est Bousquet qui est juste derrière Jean-Pierre Jabouille. Un plateau qui est un petit peu plus réduit que les années précédentes, en nombre, mais qui s'est intensifié en qualité, en particulier avec des pilotes de notoriété, des anciens pilotes de Formule 1. Beltouage, Jarrier, Jabouille, les rallymans, Jean-Ragioti, et puis aussi des constructeurs, comme Mercedes, comme Renault, comme BMW, sont venus s'immiscer dans cette lutte du championnat de France de production. Rappelons que le championnat de France en titre, mais pas ici en course, il s'agit de Jean-Louis Schlesser sur Rover. Alors que Ragnotti, lui, est talonné maintenant par Snowbeck, Jean-Pierre Jabouille, il est en troisième position, Bousquet, un petit peu plus loin, alors mais Snowbeck a touché à la rascasse, en attaquant justement Jean-Ragioti, il est obligé de rentrer à son stand, on pense à une touchette, à une crevaison, mais non, pas du tout, c'est le câble d'accélérateur qui est cassé pour Dali Snowbeck, qui doit donc renoncer, alors qu'il était en deuxième position, juste derrière, Jean-Ragioti. Premier coup de théâtre, Jean-Pierre Jarrier lui est signalé, également au ralenti dans la montée de Sainte-des-Vottes avec sa grosse voiture, sa Pontiac, Jean-Pierre Jarrier, ici Bousquet qui fait un petit peu un travers, Cudini sur l'autre Mercedes, et Cudini qui va essayer d'attaquer maintenant Jean-Louis Bousquet. C'est la lutte pour la 3ème place, il y a devant Agnoti, Jabouille, et là, la lutte à couteau tiré entre la Renault 5 et la Mercedes, entre Bousquet et Cudini, une place pour le podium, loin devant il y a bien sûr Jean-Ragioti, et regroupement donc pour la 2ème place, Jabouille lui s'est fait rattraper par Bousquet et Cudini, les 3 voitures sont roues d'en haut, Cudini va passer à la corde, oui, et s'empare maintenant de la 3ème place au dépens de Bousquet, premier donc Ragnotti, deuxième Jabouille, troisième Cudini, quatrième Bousquet, Jean-Ragioti loin devant, avec plus de 5 secondes d'avance sur le suivant, très à l'aise, il est vrai que la Renault 5 Turbo est très maniable, petit prince de Monaco, alors que maintenant c'est du Ragnotti, alors que c'est une attaque de Cudini sur Jabouille, mais Jabouille résiste, et préserve sa 2ème place, Ragnotti très à l'aise, aussi bien dans le Monte-Carlo, alors qu'ici, Jean-Pierre Jabouille, a effectué, non pas une sortie de route, mais monté sur le trottoir de la chicane, et va perdre sa 2ème place, même la 3ème place, pendant ce temps, eh bien, Cudini est passé, et Bousquet est passé, mais Jean-Pierre Jabouille a repris la 3ème place, au dépens de Bousquet, donc 1er Ragnotti, 2ème Cudini, 3ème Jabouille, 4ème Bousquet, et derrière, eh bien, les écarts se sont creusés, assez important maintenant, entre les différentes voitures, sur un circuit où, pourtant, ce n'est pas véritablement la puissance, mais plutôt le pilotage, je l'ai dit, Jean-Ragnotti, le petit prince de Monaco, aussi bien à l'aise, sur les routes du Monte-Cart, le voisin, que dans les rues de la principauté, Jean-Ragnotti, triomphe ici, devant Cudini, 3ème Jean-Pierre Jabouille, 4ème Bousquet, 5ème Almeras, 6ème Baudoin, et 7ème Xavier Laper, qui a réalisé le meilleur temps, Jean-Ragnotti sur Renault 5 Turbo, 2ème Cudini sur Mercedes, 3ème Jean-Pierre Jabouille sur Peugeot 505, c'était assez spectaculaire, surtout au début, mais victoire incontestable, je dis bien incontestable, de Jean-Ragnotti, ici, dans les rues de Monaco, c'était ce matin, à 9h30, et Jean-Ragnotti... ... ... Durant l'année 86, Jean-Ragnotti parcourt les circuits français, et développe parallèlement, en vue du championnat du monde 87, réservé au groupe A, ... ... ... ... ... ... ...